Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec VIA Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fiers partenaires du Championnat de Québec. Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui, à nouveau, vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e de la visite extraordinaire cette semaine. Piqué sous bain des Canadiens, le champion du tournoi des maîtres Adam Scott et un jeune champion québécois Jean-Philippe Cornelier. Sans oublier, bien sûr, nos chroniques habituelles. En compagnie de Piqué Souban, qui semble être un golfeur, en tout cas, il y a la tiraille pour le prouver, on va poser quelques questions à savoir à quel point il aime le golf. Piqué, merci de vous s'y tenir avec nous pour un moment. Merci beaucoup. Est-ce que tu es un golfeur? Un petit peu. Je n'ai pas eu la chance de sortir ce mérot, j'ai beaucoup de temps à sortir dans le gym, mais généralement, chaque mérot, je sortirai environ 18 fois. Ce mérot, j'ai réussi à sortir trois fois. Donc, c'est un peu difficile pour moi, golf-wise, mais j'ai un bon jour aujourd'hui, je n'ai pas voulu dire. C'est bon. Hockey-wise, tu as de passer à l'avant et aller sur le top corner avec le slap-shot. Golfing-wise, c'est la chip, c'est la putte, c'est la drive que tu veux aller le plus possible. Qu'est-ce que c'est ? Je voudrais que j'ai pu dire que avoir un bon slap-shot translates bien à avoir un bon drive, mais c'est deux différents animaux. Donc, golf est un bon sport. Tu peux pratiquer autant que tu peux et toujours avoir un vraiment off-day, mais quand tu ne pas pratiquer à tout, c'est un bon sport. Mais, as of right now, le ball seems to be staying in play more than going in the woods, donc je suis heureux. Qu'est-ce que tu as joué à l'arrivée ? C'est-ce que tu as joué à l'arrivée avec tes frères et tes frères ? Ou est-ce que tu as joué à l'arrivée ? Qu'est-ce que tu as joué à l'arrivée ? Je suis en train de retourner après 30 ans de enseignement dans le TDSB, le Toronto School Board, et maintenant il a beaucoup de temps à l'arrivée. Donc, je vais essayer de faire quelques-uns de son-son-s rounds de golf, peut-être en l'arrivée, et je pense que c'est bien. Mais c'est un jeu divertido et je suis vraiment en train de liker. Tu as un Norris Trophy. Let's make a deal. OK. Je prends le Norris Trophy et je l'exchange pour un verre ou un verre ou un verre. Je pense que tu as joué à l'arrivée ou tu as joué à l'arrivée ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je veux dire, winning le Norris Trophy est spécial, mais winning le Norris Trophy, mais en jouant à l'arrivée pour les Canadiens, ça fait plus que plus spécial. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que le dernier que le dernier a la première fois que le défense m'a joué, c'était la année que je suis née, en 1989, avec Chris Cheliot. C'était cool, mais je n'ai jamais pensé que j'aurais eu un trophy. C'est-ce que c'est spécial, mais je n'ai un autre trophy en mind que je voudrais ajouter à mon résumé. C'est la 25e à toucher cette ville. C'est mon prochain question. Stanley Cup ou Ryder Cup ? Non chance ? Pas même si c'est le Stanley Cup, pour sûr. Big time. La dernière question, Piquet. La même chose que tout le monde. Je vais vous envoyer le cours de votre choix, en tout cas, et vous choisissez les 3 joueurs que vous voulez faire le foursome. Alors, où serait-ce que ce cours, et quel est votre rêve foursome ? Hockey players ? Ou alors, vous voulez ? OK, il va à Saint-Andreux, et les gens que je te présente, Tiger Woods, Michael Jordan, et Jean Belleville. Great foursome, great place to play. P.K. Subban, merci beaucoup. Merci. Présentation de cette semaine du Tournoi des maîtres et bien entendu, notre question piège va porter sur ce prestigieux tournoi. Voici la question. Quel est le seul tournoi majeur que Jack Nicklaus a gagné deux fois de suite? Les choix de réponse. A. Le Tournoi des maîtres. B. L'Omnium britannique. C. Le championnat de la PGA. La réponse dans quelques instants. La question. Quel est le seul tournoi majeur que Jack Nicklaus a gagné deux fois de suite? C'était bien entendu le Tournoi des maîtres 1965 et 1966. Deux autres joueurs ont gagné le Tournoi des maîtres deux années de suite. Nick Faldo et Tiger Woods. A chaque semaine, au 19e, nous rencontrons des joueurs vedettes du circuit PGA Tour. On en profite pour discuter des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Adam Scott, le champion du Tournoi des maîtres l'an passé et qui a d'ailleurs connu une fin de saison en 2013 absolument phénoménale. La question. Ah, well, it was a lot of fun to go home. I'd been waiting all year to do it and obviously a lot of excitement with my friends and family. But I think, you know, the really nice aspect of it was seeing how excited, you know, the golfing public and then just the public in general were and how much they embraced the Masters. et c'était un bon mois pour moi pour me entendre les histoires de comment tout le monde s'élebré. Oui, absolument. C'était un moment de temps dans ma vie que je vais pouvoir revenir sur et être très heureux que ça m'a fait pour moi et que vous avez le pays embrassé vous comme un champion pour un mois ou un mois. Il y a beaucoup de souvenirs mais il y a beaucoup de souvenirs de plus. Non, c'était bien. Oui, j'ai joué un peu plus dur mais j'ai joué bien donc ça, en un moment, ça fait un peu plus facile mais en un moment, c'est un peu plus difficile pour être en contention. Et, vous savez, je n'ai pas assez âgé et j'ai pas encore de temps donc mon corps devrait être capable de l'entendre. Le monde, vous ne savez pas. Mais j'ai pas eu oublié ça, mais j'ai plané mon schedule très bien pour être prêt pour être là aussi. Donc j'ai pris un petit temps après ça et j'ai pas pris à la fin de sœur et j'ai vraiment hâte de faire de façon. et je vais avoir un grand couple de semaines à faire en Hawaï. Je pense qu'il y a toujours des zones que tu peux améliorer dans ton jeu, et je vais chercher cette année pour améliorer certaines zones. Je pense que je peux améliorer dans tous les zones, mais je pense qu'il y a quelques zones claires, juste en regardant les stats et la façon dont j'ai l'impression à la fin de l'année dernière, qui peuvent améliorer. Ça nécessite un peu de travail sur le range dans les prochains mois. Cette chronique équipement est une présentation de Golftown. Golftown, tout pour le golf. Deuxième segment cette semaine concernant les bois de départ. Pierre, on retourne chez TaylorMade. L'année dernière, c'était la série Rocket Ball Stage 2. Cette année, c'est la série Jet Speed. Effectivement, ce nouveau bois de départ possède la technologie Speed Pocket, qui permet de maximiser la vitesse de balle, diminue l'effet rétro lorsqu'on frappe dans le bas de la face. Oui, parce qu'il y a plusieurs tests qui ont révélé que la grande majorité des amateurs, justement, frappent dans le bas de la face. Donc, chez TaylorMade, c'est une façon de s'adapter aux clients. Effectivement. On va aller du côté de Cobra, juste ici. Avec la série BioCell, on a deux modèles. BioCell est offert en cinq couleurs. On a une couronne plus mince et une face aussi plus mince. L'embout ajustable propose maintenant huit positions échelonnées sur trois degrés. Tandis que la version BioCell Plus est une construction différente grâce à une couronne en vélonome, un alliage plus léger et plus résistant que le titane. Oui, puis on peut voir évidemment les deux couleurs sur le dessus. Puis mine de rien, Pierre, ça peut aider pour l'alignement. En effet. Maintenant, il y a des fabricants qui ont peaufiné de l'intérieur leur nouveauté 2014 parce que la formule était déjà gagnante. On s'en va chez Ping. Ici, on a renouvelé la version i20 avec le nouveau bois de départ i25, plus permissif. Un moment d'inertie 8 % plus élevé que la version précédente. Et on a même ajouté quatre lignes sur le dessus de la couronne pour aider le golfeur à s'aligner. Mais ça, c'est un excellent ajout du côté de Ping. Oui. Maintenant, Pierre, on s'en va chez Nike. Pierre, chez Nike, le rouge domine toujours, mais la cavité arrière aussi. En effet, le Cover 2.0 a une face 7 % plus volumineuse que la version précédente, mais on a amélioré le gros changement de la technologie Flybrace. La cavité arrière a été renforcée pour davantage d'ajustabilité pour un meilleur transfert d'énergie à l'impact. Excellent. Pierre, on termine avec Tightlist, une série qu'on connaît déjà, la 913. Oui, D2 et D3, toujours avec leurs 16 positions d'ajustabilité. Connaissant la philosophie de Tightlist, on a des nouveaux produits tous les 18 mois. Donc, on s'attend à une nouvelle gamme de bois à l'automne chez Tightlist. Super. La semaine prochaine, les bois d'alé. Cette semaine, au 19 mai, je m'accompagne de Jean-Philippe Cornelier, originaire de Granby. Et pour te présenter à notre public, on va te demander de nous relater quelques-uns des faits d'âme de ta carrière chez les amateurs, qui a été brillante en 2012 et également en 2013. Exactement. En 2012, j'ai participé au US Amateur. Je me suis qualifié pour ce grand événement qui a lieu avec Cavalier au Colorado. J'ai également gagné deux tournois universitaires en 2012, dont le championnat provincial. J'ai été nommé joueur de l'année sur le circuit universitaire au Québec. Et puis, en 2013, j'ai gagné la Classique Acura du circuit de l'AGP en tant qu'amateur. C'était la troisième fois dans l'histoire du Québec qu'un amateur gagnait un tournoi universitaire. Donc, ça, c'est un beau fait d'âme. Puis, j'ai également bien performé sur la scène universitaire avec deux autres victoires cette saison pour un cumulatif de cinq victoires sur le circuit universitaire dans mon séjour chez les Carabins. Donc, c'est des beaux faits essayants. Tu vas maintenant graduer en kinésiologie. Je me souviens de l'annonce de cette victoire de Jean-Philippe à la Classique Acura. Tout le monde avait dit, mais d'où sort ce gars-là? Et quelle espèce de jeu il nous a présenté? Un beau souvenir, j'imagine. Oui, exactement. Ça a été une très belle expérience. J'ai joué la ronde finale en compagnie de Dave Lévesque, un joueur accompli sur le circuit du Québec. Puis, on a pu discuter un petit peu et me donner quelques conseils. Puis, ça m'a bien servi dans le management de ma ronde finale. Donc, c'est vraiment une belle victoire pour moi. Tu t'entraines avec Pierre Dugas qui est un des top entraîneurs au Québec. Les perspectives maintenant pour 2014. Puisque, à l'instar de ton collègue Mathieu Perron, tu te retrouves également chez les professionnels. Exactement. Je viens de terminer mon baccalauréat. Ma carrière professionnelle commence déjà à la fin du mois de janvier. On prévoit jouer quatre à cinq tournois préparatoires sur le circuit e-Golf Tour, dans le but de se préparer pour la qualification du PGA Tour Canada qui a lieu à la mi-avril. Moi, je vais jouer la qualification qui a lieu ici en Floride. Donc, une belle saison 2014 qui se prépare. Jean-Philippe, est-ce que tu connais les gars que vous allez ou que tu vas affronter sur le circuit canadien ou sur les circuits satellites? Et si oui, quelle est la différence qu'il y a entre les amateurs américains qui arrivent chez les professionnels et vous, les Québécois, pour tenter d'obtenir une place à temps plein sur les gros circuits professionnels? Je connais certains joueurs, dont un Québécois, justement, Max Gilbert, qui a gagné un tournoi sur le circuit du PGA Tour Canada l'année passée. Je dirais que la grosse différence, c'est au niveau de la pratique puis des facilités d'entraînement, ce qu'on n'a pas toujours accès au Québec en raison de la condition météo. C'est pour ça que tout l'hiver, on va le passer ici. On s'entraîne à Indian Spring, à Boynton Beach, des super facilités d'entraînement. J'ai monté un beau plan d'entraînement avec mon entraîneur Pierre Dugas. Donc, on met toutes les chances de notre côté vraiment pour une belle saison. Et Jean-Philippe, quels sont les points positifs sur lesquels tu vas continuer à travailler et ceux sur lesquels tu penses devoir davantage t'attarder pour améliorer tes performances? Les points positifs de ma partie, je dirais que j'ai un bon ratio longueur de coups de départ avec précision. Je suis un gars qui ne s'éparpille pas trop. Je dirais que la grosse partie de mon temps, présentement, je la mets sur les coups de 125 verges et moins. Vraiment, entre 50 et 125 verges, c'est la scoring zone qu'on appelle. Puis c'est là qu'il faut que je profite de mes bons coups de départ justement pour mettre la balle près des fagnons puis capituler avec un birdie. Écoute, la meilleure des chances pour cette belle carrière chez les professionnels en espérant que toi aussi tu puisses se graduer jusqu'au grand circuit PGA Tour. Merci beaucoup de ta visite. Merci beaucoup à vous. Suivez la règle, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Comment améliorer son temps de jeu au golf aujourd'hui, Antoine? On va donner quelques conseils pour améliorer le temps de jeu aux abords des verres. Comment je peux améliorer la vitesse de mon groupe? L'idée principale, c'est d'utiliser le temps de jeu des autres joueurs pour préparer son coup, réparer notre marque de balle ou d'analyser notre coup à jouer pendant qu'un de nos joueurs joue. Parce que ce qui gruge énormément de temps, c'est quand les trois joueurs d'un même groupe regardent l'autre jouer et ainsi de suite, tout le monde se regarde jouer finalement. Alors en utilisant le temps de jeu des autres joueurs, moi ça me prend environ seulement que 20 secondes pour faire mon coup. Autre chose? Quand on arrive près du verre, c'est d'aller porter notre sac en direction du prochain trou. Et aussi de prendre 2-3 bâtons pour terminer notre trou, comme ça on n'a pas besoin de trimballer notre sac à gauche et à droite. Ça va vous permettre de sauver quelques pas, quelques minutes et même quelques coups. Merci Antoine. Merci. Je vous dirais les marques de crampons sur les verres. Je pense qu'on devrait abolir ça et vraiment les réparer. C'est pas logique d'avoir une marque de crampons dans ta ligne de jeu. Depuis cette année, je te dirais que le changement de règles sur l'ancrage des putters, ça me touche parce que j'ai poté quelques années avec un long putter. Puis je trouve qu'à long terme, quelqu'un qui a mal au dos, qui a de la difficulté à jouer, qui se fait restreindre de jouer dans son championnat du club, je pense pas que c'est bon pour le golf. Il y en a quelques-unes qui devraient peut-être être questionnables, mais pour moi, une de ceux-là, c'est les divots dans l'allée. Lorsque ta balle se retrouve dans une cavité, je pense que c'est une pénalité un petit peu sévère pour avoir frappé l'allée. Pour ma part, les règles sont régies par le RCGA, puis je pense qu'à mon avis, les règles, c'est un jeu de règles. Il faut connaître les règles. Puis à mon avis, les règles doivent être respectées dans l'état actuel. Pour moi, non. Les règles sont tous là et sont importantes. Les gens qui décident les règles, ils les mettent en valeur pour pouvoir aider le golf et le sport en général. C'est sûr que c'est plate la règle avec ce qu'on appelle « signer ta carte ». Je parle des événements majeurs ou les événements, les tournois importants. Au niveau amateur, je te dirais qu'il y a plusieurs règlements qui pourraient être simplifiés pour que les gens, justement, le temps de jeu soit peut-être un peu plus rapide. C'est une bonne question, ça. Il y en a plusieurs, en fait. C'est de trouver la bonne. Je pense qu'on est… Puis je regarde ce qui se passe un peu à télé avec les histoires à Tiger, que la balle, elle bouge un peu. Je pense qu'à un moment donné, on est peut-être un petit peu trop sévère. Il y a des choses qui arrivent et qui n'avantagent pas nécessairement notre coup, comme l'exemple de Tiger où la balle, elle bouge de 1 mm. Il faut déclarer une pénalité de deux coups. Je pense que ces choses-là n'aident pas le golf, puis ça fait en sorte peut-être qu'il y a du monde qui se désintéresse peut-être un petit peu à cause de ces règlements un peu complexes-là. Puis on oublie le plaisir de jouer, je pense. Il y en a quand même quelques-unes, mais je dirais que celle qui me surprend le plus toujours, c'est le règlement qui dit qu'une fois qu'on est adressé à la balle pour nos coups roulés, que si la balle bouge par le vent, qu'on est pénalisé pour ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Moi, j'aime bien qu'il y ait des règles. Je trouve ça une très bonne idée qu'il y ait des règles. La seule règle qui me gêne, c'est justement les règles que les professionnels n'ont pas et que nous avons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réparer nos marques de balle quand on fait du potting à l'adresse. Donc, c'est la seule différence. Tout le reste, c'est très bon d'avoir des règles. En fait, il en manque une, le foot wedge. Le fun factor est tellement important quand on est sur un terrain de golf, il faut avoir du plaisir. Des fois, de déplacer un petit peu sa balle, il n'y a rien qui dérange personne. Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Lorsqu'il y a une courbe sur un coup frappé solidement, c'est à cause de la multiplication de deux facteurs. La trajectoire de la tête de bâton et la direction vers laquelle est orientée la face au moment de l'impact. Si vous slicez, votre trajectoire coupe la balle, extérieure-intérieur ou de haut en bas, tandis que la face de club est ouverte, pointe vers la droite. Ces deux directions forment un X. Plus votre X est large, plus votre effet sera important. Pour un hook, c'est l'inverse qui se produit au niveau du X. Quelle que soit la direction de votre balle, si l'on veut corriger cela, il faut essayer de faire ressentir l'inverse de ce que l'on fait. Voici l'exercice que je vous propose. Placez des balles devant vous, de manière à former le chiffre 5, comme sur un dé. Les angles doivent être de 45 degrés par rapport à votre direction. Une distance d'une cuillère de bâton entre chaque balle est requise. Donc, si vous voulez corriger une trajectoire trop extérieure-intérieur, enlevez les deux balles externes de l'angle d'attaque que vous souhaitez travailler. Si c'est une trajectoire intérieure-extérieure qui vous cause des ennuis, enlevez les balles de la trajectoire désirée. Ne vous inquiétez pas si votre balle part dans la direction que vous voulez travailler, mais ne revient pas vers votre cible. Il y a un ajustement à faire au niveau du relâchement des poignets juste après l'impact. Cet exercice est excellent finalement pour corriger les courbes non naturelles, mais surtout non désirées. Amusez-vous bien et pratiquez bien ! La ville de Mirabel abrite un complexe de 36 trous qui offre deux terrains complètement différents aux golfeurs. Le gérant surintendant Daniel Paquin nous fait découvrir le club de golf Glendale. Le club de golf Glendale a environ une cinquantaine d'années, qui est l'ancestral, un 18 trous, et puis la famille Saint-Germain qui l'a acquis en 86. En 92, on construit l'élite, un autre 18 trous complètement différent en acrostides, ben grass, les allées, départs ainsi que les verts, avec du sable blanc. Le club de golf Glendale, c'est un club de golf semi-privée. On accepte les invités, vous pouvez réserver trois jours à l'avance. Nous avons environ 400 membres. C'est deux terrains complètement différents. Un, l'ancestral, c'est un parcours un peu plus court. La difficulté, c'est les verts, ondulés. Tandis que l'élite, c'est un terrain qu'il faut continuellement être en concentration pour le jouer. Sur l'élite, on a eu deux qualifications du Canadian Open. Un pour Glen Abbey et l'autre pour le Royal Montréal. C'est assez étroit. Le bois, il vient vite en jeu, alors ça pardonne pas. Il faut que vous soyez dans le centre de l'allée, puis ça va très bien à ce moment-là. Le trou signature de l'élite, c'est un trou normal 3, avec beaucoup d'eau, trappe à droite, petit verre. Assez rapide, les verres sont environ à 10 ici, 10 et demi. C'est une vitesse un peu pour tout le monde. On ne veut pas que ce soit trop rapide. Il faut que ce soit agréable à jouer. L'ancestral, c'est un beau parcours, tout en poids. Elle a été construite dans les années 50, alors vous avez des terres de départ, des beaux terres de départ. Le sable est brun. Il y a moins d'arbres en jeu. Et puis, pour les tournois, les gens qui ont un petit peu de difficulté à jouer, bien, c'est un très bon terrain à choisir. Et aussi, les prix sont un peu moins chers que sur l'élite. Le trou numéro 14 sur l'ancestral, c'est un trou, un parc 4, assez long. La difficulté est de rentrer au vert, un peu à crochet gauche-droite, avec des trappes en jeu. Assez difficile, mais c'est un excellent trou et un beau trou. On peut recevoir des tournois de golf, mariages, des événements corporatifs. On est très bien installés, on a du bon personnel en place. Notre salle à manger nous permet jusqu'à 300 golfeurs. L'avantage du Glendale, c'est que les conditions de jeu sont comme un terrain privé, mais au prix d'un terrain public. C'est ça l'avantage du Glendale, et le membership est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Les deux terrains du club de golf Glendale offrent un bon défi à tous les types de golfeurs. Mais rappelez-vous que pour avoir du plaisir, il faut savoir choisir les bons jalons de départ. Marie-Christine Baudry, au 19e. Propos très intéressants que ceux notamment de Haram Scott et de Piquet-Soubain cette semaine. La semaine prochaine, Vincent Danfousse est avec nous et plein d'oeil du côté féminin, avec la jeune Québécoise Zahamo de Juno et la grande championne Nancy Lopez. Tout ça et plus encore la semaine prochaine au 19e, là où on entend effectivement les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fiers présentateurs du championnat de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada